Ce que j'imagine et ce que j'espère, c'est qu'on soit finalement moins esclaves des ordinateurs. Là, je sens qu'on est un peu coincé dans cet univers un peu plastique, en fait. C'est les ordinateurs, quoi. Je crois qu'on est nombreux, en tant que musiciens, à se dire « Peut-être qu'on va se remettre à la guitare acoustique, enfin... » Je pense que ma musique dans trois ans sera très collaborative. Mon premier album est très condensé, très intense, très « moi », on va dire, parce que c'était une vraie affirmation d'identité solo. Là, j'ai une envie, vraiment, je sais que dans trois ans, ça pourra enfin s'ouvrir à d'autres. Je ferais du jazz, du jazz du futur, quoi. Les instruments traditionnels ne meurent jamais. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura toujours un bon vieux piano et une bonne vieille guitare. Et il y aura peut-être quelque chose de plus primitif, en fait. Ce serait pas mal. La lumière du jour. Enfin, on est souvent dans des caves, dans des sous-sols, dans des pièces avec des murs de 5 mètres d'épaisseur. Donc, ouais, ce serait pas mal d'avoir accès à des studios avec la lumière du jour. Et pas forcément face à un paysage merveilleux, parce que je pense que ce qui se passe en studio, c'est vraiment dans la tête, et c'est dans la tête que les beaux paysages prennent vie et naissent. J'imagine vraiment quelque chose de totalement virtuel. Qu'on n'ait plus besoin de brancher des câbles, qu'on soit en gros en Bluetooth amélioré, mais que ça fonctionne. Les concerts dans des petites salles. Finalement, je pense qu'on n'est pas vraiment fait pour jouer sur des immenses scènes avec 60 000 personnes ou des immenses stades. Moi, j'ai jamais vraiment vu l'intérêt en tant que spectatrice. C'est des rencontres, c'est des rencontres, voilà, dans des endroits, je dis n'importe quoi, des petits villages qu'on visite, où on discute avec les gens qui vivent là. Et enfin, bon, tout le monde a accès à la musique aujourd'hui. Tout le monde peut faire de la musique n'importe où. Donc, je pense qu'il y a de la bonne musique partout. En revanche, je pense que le vinyle, par exemple, le format vinyle, est un format du futur. C'est vraiment un modèle qui, finalement, regagne une belle jeunesse, là, et qui permet de s'attacher à un objet, là où on se détache de tout le reste, en fait. J'ai envie de sortir le titre d'un album de justice, audio, vidéo, disco. Sous-titrage ST' 501